Musique Je suis Sophie Merrot, je suis de la Fédération des Hauts-Seine 92. Je travaille au ministère de la Culture, j'ai un engagement militant syndical parallèle. J'ai adhéré au parti en fait en 2014 par rapport notamment à la montée du Front National d'un côté et puis à la trahison des idées de gauche de François Hollande. Ce que j'appelle les trahisons de François Hollande, c'est toutes les lois qui sont menées aujourd'hui alors que le candidat Hollande disait que l'ennemi c'était sa finance. Aujourd'hui toutes les lois qui sont menées sont faites pour la finance et contre les travailleurs. Aujourd'hui heureusement les Français, la jeunesse s'est réveillée contre la loi El Khomri. Heureusement, mais c'est depuis 2012 qu'on voit les idées de la gauche trahies, les renoncements etc. Donc c'est un moment où on ne peut plus laisser faire ça. J'ai décidé de prendre parti par rapport à ces fausses idées de gauche qui sont répandues. Alors qu'est-ce que j'attends de ce congrès ? Bien sûr des orientations sur qu'est-ce qu'être communiste aujourd'hui au XXIe siècle puisque malheureusement depuis des années on nous dit qu'être communiste c'est dépassé, qu'il n'y a pas d'alternative à toutes les politiques d'austérité qui sont menées en France mais aussi au niveau de l'Union Européenne. Donc moi je souhaite qu'on comporte un autre discours, d'autres propositions, un peu d'espoir mais aussi des solutions concrètes pour améliorer le quotidien des Français, des Européens, plus de fraternité, d'émancipation pour les peuples parce que nous sommes un parti internationaliste et ça c'est important, on parle aussi beaucoup de paix et ça je pense que c'est important. Et puis je dois dire que les sujets concernant la stratégie 2017, on espère y voir un peu plus clair, il faut une fracture claire et nette avec ce gouvernement qui se prétend de gauche. Moi en tout cas je n'en veux plus de ce discours et il faut vraiment de vraies valeurs de gauche.